... Il est l'heure de vous informer, Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici les titres. Les torches en brûlent entre les sénateurs sénateurs Augustin Matata Pognon et les présidents du Sénat Modeste Bahati Loukwebou. C'est marqué, 21 juin 2023. L'ex-premier ministre Matata Pognon a déposé une plainte contre le président du Sénat. Il l'accuse d'atteinte aux droits garantis aux particuliers prévus et punis par l'article 180 du Code pénal congolais. C'est au parquet. Général, près de la Cour de cassation, cause cette plainte et déposée par les sénateurs Augustin Matata Pognon. Détournement des salaires des assistants. Le sénateur Augustin Matata Pognon a saisi ce mercredi 21 juin 2023 la Cour de cassation contre le président du Sénat Modeste Bahati Loukwebou. Pour attente aux droits garantis aux particuliers, dans sa plainte déposée au parquet près de cette juridiction, l'auteur s'est dit surpris d'apprendre que le président Modeste Bahati a réuni des sénateurs et membres de son bureau pour informer du nouveau réquisitoire du procureur de la Cour constitutionnelle tendant à obtenir de nouveau la levée de ses humilités. Qui plus est, le sénateur Augustin Matata Pognon s'est dit choqué des complots mentés contre lui par le président du Sénat dans le seul but de l'écarter de la course électorale au profit de son candidat Félix Tshisekedi. Ce qui choque et me pousse à vous adresser la présente plainte, c'est que les actions que pose l'honorable sénateur Modeste Bahati Loukwebou, président du Sénat, relève de la mauvaise foi et vise à m'éliminer de la course présidentielle étant donné qu'il est membre du Présidium de l'Union sacrée et qui lui-même s'était déjà prononcé ouvertement en faveur du candidat Félix Antoine Tshisekedi Tchilomo. En outre, il organise des réunions dans lesquelles il monte des complots contre moi avec pour objectif de me faire arrêter de tenir Élangueux pour longtemps en prison. Enfin, déconcrétiser son plan consistant à m'éliminer politiquement alors que je n'ai commis aucune infraction et je n'ai rien fait du mal contre lui ni contre le régime et encore moins contre l'ordre public peut-on lire dans la plainte de Matata Pogno. Le Premier ministre estime que le comportement du président du Sénat est un acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution et les lois de la République et bien plus tombe sous les coups de l'article 180 du Code pénal cumulé livre 2. La ministre d'État ministre de la Justice et garde de Sceaux Rosemou Tombo-Kiese a présidé ce mercredi 21 juin 2023 à Kinshasa la journée mondiale du réfugié en compagnie de la ministre du genre famille et enfants représentée par la ministre de la Culture Catherine Foura et la directrice pays du haut commissariat des réfugiés Angèle Dukongwe à Tangana. Rosemou Tombo « Les violences basées sur le genre sont des violations de droits humains les plus répandues » a déclaré Rosemou Tombo. Je voudrais ici rendre un vibrant hommage à la très distinguée Première Dame Denise Nyakeroti Sekedi championne des Nations Unies pour la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit pour son implication personnelle dans le processus d'élaboration de ces textes combien important. Enfin, je ne peux clore ce chapitre relatif à l'état de la législation sans signaler le projet de loi sur les violences sexuelles et celles basées sur les genres qui sera prise par ordonnance-loi dans le tout prochain jour. On peut également noter au titre des mesures les actions menées en synergie avec d'autres ministères et structures en rapport avec la mise en œuvre de lois et politiques relatives aux violences basées sur les genres telles que les campagnes publiques des sensibilisations sur la question a indiqué la ministre de la Justice et garde de Sceaux. Sur le plan judiciaire, malgré les défis liés à la sécurité et au contexte socio-économique, des procès ont été organisés au sein des juridictions militaires, particulièrement pour juger les auteurs présumés des cas de violences sexuelles liées au conflit. Il faut rappeler que la cérémonie marquant la célébration de la journée mondiale du réfugié qui a été instituée par les Nations Unies est célébrée le 20 juin de chaque année pour mettre en lumière la persévérance et le courage des personnes qui ont été contraintes de fuir leur pays pour échapper au conflit et à la persécution. La question sécuritaire de la province de Lutoury préoccupe au point l'honorable député Gracien Hirachan de Saint-Nicolas. Les lits de Bounia étaient devant la presse mercredi 20 juin pour éclairer l'opinion sur les démarches entreprises pour les retours de la paix, notamment la pression exercée au niveau national et international. A partir du 1er janvier 2023 au 20 avril 2023, on avait plus de 500 morts dans la province de Lutoury et il y avait toujours un silence absolu. Alors nous avons fait des manifestations, nous avons remis un mémorandum au secrétaire général des Nations Unies à travers les représentants spéciales des Nations Unies en République démocratique du Congo pour que les Nations Unies s'impliquent afin que les massacres soient stoppés. nous avions prévu à date du 22 juin une autre manifestation pour évaluer si nos recommandations des Nations Unies étaient prises à compte. Il s'agissait de faire pression sur le gouvernement congolais en fait de s'assumer comme pays pour qu'il y ait intervention au niveau international sur tous les plans et notamment aussi la situation humanitaire qui est désastreuse. Gratien Irachan salue l'initiative du gouvernement sur l'ouverture des dialogues dans le cadre de la réqualification de l'état des sièges qui du reste est un fruit de la pression exercée sur terrain car l'état des sièges a échoué lamentablement il est temps de passer à autre chose. Et nous allons donc accompagner les processus tant au niveau national qu'au niveau international tout un état près de la population. Si nous sentons qu'il y a un délaissement qu'il y a un ralentissement que ce soit du gouvernement que ce soit de la communauté internationale nous pensons que nous allons revenir à la manifestation. La paix est un devoir dont le gouvernant doit rendre au gouverné et partant de ses principes le lit des Bouniens a promis de s'y battre avec un ongle jusqu'au retour de la paix effectif à Nitori. Mais on ne va pas laisser ces gens qui sont en train de se moquer de moi de cette manière-là. L'organisation de l'examen d'état 2023 la situation des enseignants retraités injustement la ponction de 10 000 francs congolais dans l'enveloppe des enseignants ainsi que la situation des enseignants désactivés sont là les quatre points évoqués lors de l'Assemblée générale de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Après avoir examiné de fond en comble ces quatre différents points la synergie exige au gouvernement congolais de reporter la date de la passation de la session ordinaire de l'examen d'état pour lui permettre de payer aux inspecteurs et intervenants à l'examen d'état les différentes primes permettant les bons déroulements des épreuves de convoquer toutes affaires cessantes les états généraux de l'inspection générale de l'enseignement pour requalifier ses missions et ses attributions de suspendre la retraite injustement imposée aux enseignants de la République et de les réhabiliter dans leurs droits de suspendre la ponction de 10 000 francs défalqués irrégulièrement dans l'enveloppe de chaque enseignant en attendant l'augmentation des salaires promis par le gouvernement de réhabiliter tous les enseignants désactivés injustement et de payer leurs arriérés de salaire au-delà de toutes ces revendications qui constituent par ailleurs de préalables majeurs qu'impose la synergie avant la rentrée scolaire 2023-2024 cette dernière appelle par ricochet les inspecteurs et intervenants à l'examen d'état à s'assumer et à faire pression sur l'exécutif central afin d'obtenir gain des causes il s'y est de rappeler que parmi les réclamations l'on note notamment le non-payement des primes des prestataires l'absence d'un document attestant la mise en retraite des enseignants le manque de dialogue social responsable la ponction de 10 000 francs congolais ainsi que la désactivation illégale et irrégulière des professionnels de la craie le monde entier célèbre c'est mercredi 21 juin 2023 la journée de la moto à Kinshasa cet engin roulant à des roues est devenu à la mode que ce soit chez les conducteurs ou les passagers en raison de sa rapidité pour les motards rencontrer ce mercredi la moto qui constitue la source des revenus pour les uns demande beaucoup d'entretien pour sa durabilité sur terrain ce qui m'a sont mis à la moto et à la suite la moto est un peu de la moto premièrement la moto est un peu de serrer si on ne peut pas de la moto parce que la moto est un peu de serrer si on ne peut pas de la moto il ne peut pas changer ma foute chaque semaine chaque semaine au lendemain la traité la moto la moto nous ne peut nous quitter la moto De leur côté, les mécaniciens spécialistes en réparation des motos regrettent la piraterie des pièces de réchange constatées sur les marchés ces derniers temps. Les conditions de réchange constatées sur les marchés, les이�us des dépens ont déçu de la piste. En ce jour où le monde célèbre la journée de la moto, la sécurité des motards et des passagers doit passer avant tout. Il a été récompensé pour avoir travaillé toute sa vie à l'émergence de la jeunesse congolaise à travers sa structure Union Nationale des Jeunes Acteurs de Changement INAJAC Congo en cycle par les Prix de l'Excellence Alliance Pan-Africaine. Jocelyne Lenguissa, c'est-à-dire qu'il s'agit, président de l'INAJAC a pris part à cette cérémonie haute en couleur ce dimanche 18 juin 2023 à Sultani Hotel à Gombe, organisée par l'Alliance Pan-Africaine avec la participation de plusieurs structures de jeunes venus de l'intérieur et de l'extérieur de la RDC, afin de prendre part à cette sixième conférence internationale. Après les monts d'ouverture prononcés par le président de cette structure internationale, les invités spéciales ont eu à exposer pendant cinq minutes sur leurs activités. Prenant la parole à son tour, Jocelyne Lenguissa a conscientisé la jeunesse à se prendre en charge afin de développer son pays. Nous croyons que le développement du Congo se trouve à la base. Organiser la communauté, organiser les leaders autour d'une thématique de développement. Nous n'avons pas les soins de l'apport extérieur. Nous avons tout. Le moment tant entendu est venu, celui de la remise des prix de l'excellence avec beaucoup d'émotion. Ah, messieurs, Lenguissa, hier, Jocelyne de Luna, Jacques, est-ce qu'on peut applaudir très fort s'il vous plaît ? Voilà, je suis très honoré de voir que à 90% de nos lauréens aujourd'hui, ce sont de jeunes. Ça nous permet effectivement de comprendre, comme il le disait tout à l'heure, que c'est un jeune révolté et nous pouvons constater effectivement que... Déjà, je remercie l'Alliance panafricaine pour ses prix. Comme quoi, le travail que nous faisons, les gens le regardent. Comme quoi, ce que nous faisons, la République est capable de vous récompenser par rapport à cela. Donc, ça me fait autant plaisir, moi et toute mon équipe. Et ce trophée que je reçois aujourd'hui n'est pas uniquement pour moi, mais je le dédie spécialement à ma fille, bien sûr, qui est venue au monde il n'y a pas longtemps. Je le dédie aussi à ma femme qui rallie, Stella, mais aussi à mes collaborateurs, Zedner, Erymane, mais toute l'équipe Linajac, qui ne se sont pas arrêtés de croire en nous et de travailler avec le maigre moyen qui était à notre disposition pour créer les qualités de chance sur la nation. Tout est bien qui finit bien, c'est par une photo des souvenirs que s'éclotirait cette cérémonie. Élection syndicale au sein des entreprises publiques en République démocratique du Congo à l'Autorité des régulations des marchés publics, ARMP, l'on a procédé ce mardi 20 juin 2023 à la cérémonie des présentations et installations officielles de la délégation syndicale ARMP en 30. C'est l'inspecteur principal du travail représentant la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale qui a procédé à cette installation officielle. Le cadre choisit la salle de conférence Maranatha à Gombe. Le président de la délégation syndicale sortant a cédé sa place au président de la délégation syndicale ARMP en 30, Joël Diamonica Docolo et toute son équipe, dont le vice-président Petron Guindou, le secrétaire général Alain Makola et les six pléants. Cependant, le directeur général de l'ARMP, Raymond Joumbach, invite la délégation syndicale en 30 à travailler pour un syndicalisme non seulement des revendications, mais des participations. On attend par participation. D'abord une bonne connaissance des intérêts et des objectifs professionnels de l'entreprise, une bonne maîtrise de ses fonctions de syndicalisme parce qu'il faudra passer par une formation pour faire du bon syndicalisme, mais aussi ce genre de syndicalisme qui comprend les problèmes et qui propose des solutions de manière réaliste. Et nous allons avancer dans ce cadre-là. À travers cette installation, l'ARMP s'entend à un partenariat, travailleurs et employeurs, ainsi pour booster le développement de l'entreprise. L'autorité de régulation des marchés publics a une culture de la consultation, une culture de la concertation. Nous avons des employés ont élus leurs délégués syndicaux, qui sont à ma droite la délégation et à ma gauche la délégation sortante. Nous avons toujours travaillé, posé nos problèmes autour d'une table. Nous entendons continuer dans cette ligne de conduite-là pour apporter des solutions, pour booster le développement de notre établissement public. Et c'est même ce que veut le président de la République. L'autorité de régulation des marchés publics annonce par ailleurs l'organisation, dans les jours qui suivent, d'une formation syndicale en faveur de la délégation syndicale en 30. La famille Mongoy et Stella Diongo à Lumbi annoncent la disparition de leurs grands frères, pères, oncles, Anani, Mongoy, Jean-Marie, morts sur vignes à l'hôpital Biambamari-Moutombo, le mercredi 14 juin 2023 à 23h, suite à une haute maladie. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Le recueillement s'est fait au domicile défunt sur Avenue Sablière, numéro 5 bis, quartier locali, commune de Massina, référence à Rekinassane Niasuka, derrière la station Angène-Boulois-Lumumba. La vieille mortuaire est prévue le jeudi 22 juin 2023 dans la salle Picapui dans la Sainte-Lafricaine à partir des 18h. Et l'enterrement est prévue le vendredi 23 juin 2023 au cimetière Cité des Merveilles, route Minkao, après l'exposition à l'église Banaba Kinto, référence route Sivoko dans la commune de Massina. Ce communiqué tient lieu de faire part. C'est par cet élément que nous bouclons complètement cette session d'information du Junot de la Ville. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501